bonjour et bienvenue dans ce nouveau booktube aujourd'hui je vais vous parler d'un livre qui m'a transcendé je n'avais rarement ça fait longtemps que j'avais pas lu un récit d'une telle virtuosité ça m'a pris au corps au coeur vraiment je ne connaissais pas du tout cet auteur avant et j'ai récemment fait un post instagram pour en parler mais il ya tellement de choses extraordinaires dans ce roman tellement d'angles par lequel l'aborder que le poste ne m'a pas du tout suffit à dire tout ce que j'avais à en dire alors je ne connaissais pas du tout cet auteur avant de lire ce livre cet auteur c'est donc john copper powys et le livre c'est rodmore voilà c'est édité aux éditions le bruit du temps très chouette maison d'édition voilà très belle couverture aussi et et je j'ai juste juste rentrer dans une librairie j'ai vu qu'il y avait une table thématique roman gothique moi enfin je suis pile là en ce moment les romans d'anne radcliffe voilà qui où vous avez un huis clos typiquement avec soit dans un manoir soit sur une île soit à côté de la mer où les éléments du paysage les éléments architecturaux sont personnifiés jusqu'à devenir hostile enveloppant très menaçant voilà un truc un peu fantastico psychologique là donc moi je vais dire super ça a l'air de coller donc j'ai acheté ce livre et j'ai bien fait c'était c'est absolument extraordinaire à bien des à tous les niveaux que ça soit sur le fond la forme c'est un roman gothique et psychologique absolument magistral alors juste pour vous faire une brève un bref moment biographique john copper powys c'est un auteur britannique il est né en angleterre il est ensuite parti aux états unis puis il est où il a fait des conférences voilà il a écrit des bouquins puis il est revenu ensuite dans son pays d'origine il est c'est le l'aîné d'une fratrie de 11 enfants et de deux de ses frères sont aussi connus théodore powys et lewelyn powys que moi j'ai pas lu non plus mais voilà apparemment c'est des écrivants connus aussi et c'est un auteur qui est très connu apparemment pour écrire des récits assez extatique où la description des personnages la description des paysages est très sensualisée presque érotisée et voilà où il ya une espèce de puissance animiste quasi mystique qui hypnotise voilà donc effectivement c'est tout à fait c'est tout à fait ce que j'ai ressenti en lisant donc donc crône mort c'est l'histoire de base c'est une histoire qu'on pourrait qualifier de classique c'est un jeune couple fraîchement éclos qu'on le roman s'ouvre là dessus ils sont dans les rues de londres dans un parc de londres ils discutent et c'est adrian sorio et nantes eric et dès les premières pages on sent qu'adrian il est il est il est nerveux enfin nerveusement un petit peu un petit peu précaire si j'ose dire il a voilà il est malmené par des pensées diverses très invasives on sent qu'il a une santé mentale assez assez fragile et et il fait part à sa compagne lors de cette promenade de son état nerveux voilà donc donc elle elle est elle est très comme le dit dans la préface préface que d'ailleurs qui est très courte mais très très éclairante pile ce qu'il faut sur le roman sur l'auteur voilà qui décrit extrêmement bien ce que vous allez lire ensuite elle est très très voilà c'est une chouette chouette préface et donc elle décrit nantes eric donc la jeune femme comme très victorienne donc elle elle est un peu à l'opposé de lui lui on sent qu'il est très instable qu'il est un peu il ya plein de choses qu'il tiraille qui le blesse il est en souffrance permanente plein de névroses diverses surtout qu'on apprend assez rapidement qu'il vit à londres mais qu'il est parti des états unis en y laissant son fils son fils qui est pensé pour qu'il a des pensées obsessionnelles une envie qu'il a une envie de voir viscérale dont il a profondément besoin et qui le voilà qui le bouleverse qui fait partie une grande partie du tumulte intérieur dont il est victime et nantes elle à l'opposé c'est plutôt une fille solide comme on dirait une fille de bonne famille très très victorienne comme le dit la préface fille d'un capitaine de la marine reconnue voilà qui travaille donc elle elle est très très solide très amoureuse de lui et très solide et et elle vit avec sa petite soeur linda et sa tante enfin c'est une espèce c'est une marraine sa marraine qui était la meilleure amie de sa mère qui est décédée et sa mère lui a fait promettre avant de mourir de toujours s'occuper de cette rachel donc cette marraine qu'elle avait pour meilleur ami quoi et on se rend très vite compte que rachel elle est un peu bizarre voilà elle est elle n'est pas pas psychiatriquement pas très stable non plus et autant nantes elle a l'air de l'adorer autant la petite soeur elle a enfin on sent que la marraine elle s'occupe aussi de la petite soeur mais que la torture psychologiquement qu'elle la grande tout le temps et que la petite soeur linda est terrorisée par cette figure maternelle hyper inquiétante quoi voilà et il s'avère que juste après leur conversation cette fameuse rachel leur dit qu'elle a hérité d'un manoir après la mort de son père dans un petit village côtier du nord de l'angleterre qui s'appelle rhône mort et nancy va nantes pardon va sauter sur l'occasion en disant ben voilà c'est ce qu'il faut à mon amoureux ça va lui calmer les mers en gros je vais lui proposer de venir avec nous et il va nous il va venir avec nous et puis ça va on va commencer une nouvelle vie là bas près de la mer ça va être super tout ça sauf que déjà adrienne est très perturbée par la consonance un petit peu déjà mystique de ce de cet endroit qui commence déjà avant qu'il parvienne à jouer sur son imagination morbide il s'avère que l'huile un ami là bas qui s'appelle balthazar stock 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 qui est je trouve un personnage une complexité absolue est extrêmement réussi et bon du coup un concours de circonstances vont faire qu'eux ils ont tous se retrouver là mais nantes en faisant cette proposition et en décidant de partir là bas n'avait absolument pas soupçonné le pouvoir d'attraction morbide et sinistre que ce lieu allait avoir ainsi que ses habitants sur les nouveaux arrivants voilà donc ça c'est un peu le le pitch de départ donc moi je me suis dit voilà on arrive dans un endroit avec cette mère lancinante voilà qui qui arrive et qui va avoir une espèce d'influence néfaste sur tous les gens qui habitent dans le coin et donc en effet c'est ça mais pas que déjà ce qu'il faut savoir c'est que le réel personnage principal de ce livre c'est l'euro c'est le décor donc c'est apparemment une des pattes enfin la patte de copper poise c'est que il fait voilà il a il a cette espèce de deux trucs pour des pommes le paysage et leur donner une âme voyez une âme ils ont leur presque une conscience et il ya quelque chose de très 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 vivant les marais environnant la végétation qui est consciencieusement décrite cette cette mer lancinante donc à la fois obsédante hostile mais en même temps très attractive ont une influence néfaste donc et on sent que les habitants ils sont gangrénés par ça comme si leur voilà leur âme était grignotée par par le sel du coin enfin vraiment quelque chose de particulier quoi et cette 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 gangrène là et 7 face cette influence néfaste elle s'incarne surtout dans la famille l'illustre famille du village donc les rennes chaud il ya la mère rennes chaud le père est mort et il ya surtout les deux enfants brande et philippa qui vont avoir qui aussi perpétuellement comme la majorité des personnages de ce roman d'ailleurs et des gens qui habitent à haut de mort ils aussi perpétue perpétuellement entre une 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 forme de violente perversité une indicible solitude une terreur manifeste qui fait qu'on en fait les personnages on les aborde avec une espèce de palette d'émotions fluctuante qui passe de la haine franche parce que france ils sont terribles ils sont terribles ces personnages ils vont essayer de tout faire pour pour briser les vies de ce qui arrive en fait mais en même temps une espèce de pitié compatissante qui fait que ils sont eux mêmes dans des tumultes enfin perpétuellement au bord du gouffre ce gouffre qui les appelle et qui manque de les aspirer tout le temps et en fait ce qui va se passer c'est qu'ils vont rencontrer cette famille là et brande et philippa brande va essayer de séduire la petite soeur de nantes va avoir une très très mauvaise influence sur elle et va lui développer une espèce de d'addiction de relations toxiques obsédantes dont la jeune fille va avoir du mal à se défaire et philippa bien évidemment va essayer d'arracher adrian à nantes adrian dont l'état de l'état de santé mentale se détériore au fur et à mesure de son séjour à rhodemort et vraiment c'est ces éléments personnifiés ils sont ils sont décrits avec une grande sensualité une précision d'horloger alors ce qu'il faut savoir c'est que au moment où il écrit ce roman ce qu'il faut savoir c'est que john powys il a été lors de son exil entre guillemets en angleterre pas je pas s'il est exilé mais en tout cas quand il allait habiter en anglais aux états unis il a il a pas du tout apprécié enfin vraiment et sa terre natale d'angleterre lui manquait il n'a pas particulièrement apprécié les américains il n'a pas particulièrement apprécié le pays ni l'ambiance donc voilà il décrit et sa maman qu'il avait perdu quelques temps plus tôt avant d'écrire ce roman décrivait apparemment les fleurs enfin adorait la nature et décrivait les fleurs avec une grande précision c'est ce qui est mentionné dans la préface et je trouve que effectivement ça se ressent beaucoup il ya un plaisir manifeste à décrire le moindre le moindre pan d'herbe le moindre roseau d'ailleurs il ya un personnage dans dans le livre un docteur de rodemore qui est d'ailleurs une des figures bienveillantes parce qu'il en faut quand même de de cet endroit un peu lunaire et extravagante qui lui s'extasie devant le mal à moindre bestiole et devant le moindre roseau comme c'est un peu voilà c'est un peu l'amour de la nature aussi qui ressort par là c'est vraiment une énumération rituel de la faune et de la flore locale et ça ça tout ça ça compose un décor unique qui est le moteur vraiment de passion malsaine d'élan amoureux destructeur qui sont tout ça ça s'est infusé et un peu exacerbé par cette nature omnipotente les éléments de cette nature omnipotente il traverse tout le temps le même pont ce pont le fleuve qui passe en dessous qui semble avoir une âme qui semble observer ce qui se passe intervenir à des moments c'est vraiment enfin c'est vraiment un des trucs qui m'a beaucoup pris quoi on y est vraiment nié c'est quasi cinématographique très très immersif et les embrins salés les marais on est vraiment dedans quoi donc c'est avoir une telle forme d'extase et de brio dans la description des paysages c'est vraiment assez exceptionnel donc moi ça m'a beaucoup plu voilà et puis après bon bah il ya aussi la galerie de personnages extrêmement complexe qui est maniée avec beaucoup de virtuosité on sent beaucoup de tendresse beaucoup de tendresse voilà donner à ces personnages pas qui sont comme je vous le disais voilà très très antipathique balthazar stork donc l'ami d'adrian qui le reçoit chez lui au début voilà lui il est il adore exacerber le côté enfin il adore faire développer la folie chez son ami il aime bien le rendre dans un état nerveux un peu dépressif parce que lui ça lui donne le contrôle et il est ravi de le voir comme ça leur relation elle est presque érotisée il ya vraiment quelque chose de fou et ce balthazar qui paraît imbuvable il est extrêmement misogyne et misanthrope voilà il est assez terrible il a aucun enfin pour lui les êtres humains ce sont des petits insectes à écraser voilà c'est il est assez terrible mais il est très très charismatique et puis quand il se retrouve seul on voit l'étendue de son désespoir et ça c'est là que la pitié arrive avec on se dit mais le pauvre c'est terrible quoi enfin c'est vraiment voilà ces personnages là ils essayent de s'en sortir aussi comme philippa celle qui essaye d'arracher adriane à nantes c'est une jeune fille dépeinte comme un peu à part un peu sauvage avec une influence très clairement néfaste qui a un instant auto-destructeur assumé voilà et ce qu'il faut savoir aussi c'est que j'ai appris que enfin dans la préface on l'apprend que pour oui ça fait interner c'est de sa petite soeur qui s'appelait elle aussi philippa voilà donc il ya des c'est aussi une des autres preuves qu'il a considéré ce roman comme une infusion de sa propre vie parce que lui même on sent qu'il ya beaucoup de lui en le personnage d'adriane cette espèce de personnage qui souffre en permanence qui est comme il dit lui-même poreux aux choses du monde donc il n'a pas une minute de répit et on sent que lui qui a lui même l'auteur a failli sombrer dans la folie plus d'une fois on sent que c'est une obsession qu'il a peur de que ça lui arrive et en même temps il y avait pas là il ya cette espèce de d'extase dans la souffrance qui est pas forcément glorifié mais qui est un petit peu voilà un peu esthétisé voilà quelque chose qui est qui est assez très subtilement amené c'est vrai c'est vraiment vraiment génial quoi c'est il ya vraiment des moments de tension vraiment douloureux on se doute qu'il va y avoir un drame on se doute que ça va mal se finir on se doute qu'il y ait une scène qui va voilà c'est une vraie tragédie quoi mais entre ces 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 marais c'est cette ambiance ces personnages qui qui sont complexes qui sont à la fois un petit peu imprévisible qui voilà on sait vraiment pas comment ça va se terminer et vraiment ça moi quand je refermais un chapitre j'étais totalement dans le truc quoi il ya un mois j'ai perçu un oeil plutôt progressiste et dans le récit et dans la dépeint dans la manière de peindre des personnages dans le sens où ben il ya beaucoup de questionnements de valeurs sociales et intellectuelles comme je le disais dans le post instagram en réalité par exemple le statut des femmes est interrogé il ya beaucoup de personnages très misogynes au delà de la misogynie inhérente à cette époque je veux dire en plus beaucoup voilà et et mais il ya une belle un bel équilibre entre les caractères vraiment explosifs pervers et dangereux et d'autres personnages qui vont avoir beaucoup de bienveillance de résilience et qui vont un peu parler de cette chose là qui a amené aussi un petit peu de manière abstraite mais cette espèce d'épiphanie de bonheur qui peut parfois apparaître dans des moments tout à fait impromptu lors d'une balade matinale avec un beau coucher de soleil enfin un beau lever de soleil une vie une balade nocturne où tout a l'air d'être à sa place où tous les sens sont en éveil et cette espèce de que nantes va ressentir d'ailleurs à un moment donné que le prêtre monsieur trahère une des figures bienveillante qui va essayer de l'aider ressent aussi à des moments à un moment précis cette espèce de bonheur intérieur cette émotion cosmique qu'on pourrait dire de manière grandiloquente qui fait que ça là où le coeur pourra toujours se réfugier lors des coups durs voilà il ya cette espèce de chose qui revient et qui est très bien amené c'est un enchantement une extase apportée par une alchimie lequel le coeur pourra toujours se se retrouver donc une espèce de plénitude qui fait que malgré les coups durs l'auteur offre quand même ces moments là ces personnages pour leur donner du courage et pour dire voilà il ya des moments où tous les éléments naturels forment une conjoncture parfaite pour pour que ça fonctionne et pour qu'on tienne le coup quoi donc il ya quand même un truc comme ça d'espoir voilà et pour revenir sur le les valeurs donc les femmes notamment madame renneshaut cette vieille femme la mère de brande et de philippa elle elle a vécu donc c'est un des personnages les plus ambivalents les plus mystérieux du livre qu'on a peut-être celui qu'on arrive le moins à des papes dont on arrive le moins à percer le mystère et elle dit clairement un moment annonce jeune nantes de toute façon à un moment donné la femme elle ne trouve son épanouissement que dans la capacité qu'elle a à satisfaire les désirs d'un homme nantes se rebelle non mais c'est pas non non l'amour c'est conjoint l'amour c'est partagé nantes d'ailleurs quand elle voit qu'adria n'est pas stable qu'il n'est pas près de l'épouser comme il avait prévu de le faire et que les relations avec rachel deviennent de plus en plus douloureuse pour la petite enfin sa petite soeur elle décide d'aller travailler au village de prendre un appartement pour elle et sa soeur et de devenir indépendante au cas où les choses tournent mal donc je trouve que quand même c'est un personnage qui est assez fort les femmes sont actives et puissantes dans ce livre ce ne sont pas des victimes comme on pourrait le voir enfin souvent les romans d'anne radcliffe que j'aime beaucoup par ailleurs mais souvent des petites choses fragiles qui s'évanouissent tout le temps qui finissent par avoir un sursaut de survie qui les aide mais qui garde leur vertu perpétuelle avec dieu qui les sauvera là on sent qu'il ya quand même un quelque chose en plus quoi et ça j'ai vraiment beaucoup apprécié de voilà c'est quand même des personnages féminins très forts et de même philippa dans une altercation avec nantes sur l'objet commun de leur désir à savoir adriane philippa lui dit moi je suis émancipé de toutes les valeurs de la classe moyenne que vous représentez vous pourrez jamais lui offrir ce dont il a besoin pour son épanouissement personnel pour sa créativité pour ce dont il a besoin elle moi je suis libéré de tout ça moi je peux lui apporter ça vous pouvez pas parce que vous êtes engoncés dans vos valeurs bourgeoises et de bonnes petites filles de bonnes familles et ça ne marchera pas c'est pas de ça dont il a besoin donc un dialogue aussi très clair sur ces valeurs là qui sont très clairement critiqués enfin moi je l'ai perçu comme ça et et voilà c'est quelque chose qui est qui est quand même à la fois une opposition du coup générationnel et une opposition de classe aussi enfin je trouve ça c'est mon interprétation voilà mais avoir une jeune femme qui lorsque ses projets tombent à l'eau par habiter trouver son indépendance et essayer de sauver sa sœur des mains d'un séducteur toxique et dangereux voilà elle est jamais elle est plutôt qu'être dans l'apitoiement ou dans voilà des moments de désespoir mais plutôt que d'y rester elle se relève et elle est le voilà il trouve une solution quoi donc pour terminer autant sur le fond que sur la forme et sur la précédente stylistique ce roman est un bijou vous avez vous n'allez pas en sortir indenne et je pense que ça peut influencer beaucoup de choses ensuite que ça soit dans dans ce que vous allez lire ou dans la vision que vous avez de certaines choses quoi donc tout ce voilà c'est suivre les pérégrinations mentales douloureuses de ce personnage qui fait ce qu'il peut pour s'en sortir avec ce qu'il a dans la tête qui se fait influencer par ce lieu cette mer là qui a l'air d'influer de qui a l'air de 2 d'un d'infuser tous les désirs destructeurs de tout le monde et quels que soient les personnages quelle que soit leur ambivalence leur individualité complexe ils sont tous soumis aux flux et reflux de la mer comme dit encore la préface si bien voilà c'est ça qui va conditionner en fait leurs actes et leur manière leur manière de penser voilà donc c'est c'est je vous invite à le lire grandement j'espère que j'ai été clair dans tout ce que je vous ai dit là vous voyez j'en ai emprunté un autre à la bibliothèque j'espère que qui sera aussi bien c'est givre et sont donc je vous en reparlerai dans un petit poste peut-être et voilà en tout cas john copper powys intéressez-vous à cet auteur il a fait plein d'autres livres dont une série qui fait 1700 pages fin voilà il a fait plein plein de choses n'hésitez pas à aller découvrir son univers c'est vraiment très très immersif et très très hypnotique donc ça fait ça fait voyager voilà donc j'espère que ça vous a plu voilà je reviens vite avec d'autres booktube j'espère et en attendant je vous souhaite une bonne lecture